Génération et peuple solidaire, il te faut le cadeau ! Président Zoro Guillaume, président du GPS Président Zoro Guillaume, président de la jeunesse Tu veux ou tu veux pas ? Il va y avoir le changement Tu veux ou tu veux pas ? Il va y avoir le changement Tu veux ou tu veux pas ? Il va y avoir le changement Chui Kat, Chui Kat, Chui Kat, Chui Kat, Sao Guillaume Chui Kat, Chui Kat, Chui Kat, Chui Kat, Sao Guillaume Ah non, 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 non Il est un sol romain, non, non, non La marlette a foussiata pamba La dame de fer Tu veux pas, il ne change pas Tu veux pas de dire hants, je m'en dis Je dis que faut écouter, quand on veut parler tout faut écouter Après je te laisse passer, pêche la paix Doucement, 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 doucement On est pas là où ça nous fait une voix seule Et la nourrisson, et pas quoi, population, et la solidité Entre nous y a pas d'écoutes dans le cas Allons, allons, doucement, doucement Je veux pas, je veux pas, je veux pas On te parle du jeu, je veux pas, je veux pas, je veux pas On te parle du jeu, je veux pas, je veux pas, je veux pas On te parle du jeu, on te parle de ce jeu Président Solonium, président du GPS Président Solonium, président de la jeunesse Si veux, je veux pas, il va y affecter le changement Tu veux, tu veux pas, il va y affecter le changement Tu veux, tu veux pas, il va y affecter le changement Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... C'est ça qui est la vérité. Nous sommes déjà mille personnes connectées sur mon direct. Coucou, 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 coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On est un peu, on causait un peu, on parlait un peu, on fait des cassements des papos. On va dire ce qui se passe en ce moment et à cet instant T. Et on va donner les nouvelles. La première des choses que j'ai à débuter d'abord, j'ai vu sur les réseaux sociaux, comme le RHTP adore le faire. Ils adorent faire des mensonges formulés, des mensonges fabriqués pour gâcher la communication et gâcher l'image de mon leader générationnel Soro Gimaforiki. Il y a quelques jours de cela, vous vous rappelez très bien que ils ont même eu à dire que c'est Soro qui donnait des conseils. C'est Soro qui donnait des conseils à Assimi Goïta pour ne pas que Assimi Goïta libère les 49 prisonniers. Vous vous rappelez de cette époque, il y a seulement quelques jours de cela. Aujourd'hui, le compte Twitter de Christian Pille, l'investigateur, rénommé, serré, impertubé et imperturbable. Son compte Twitter, ça fait deux reprises cette année que son compte, à peine deux mois de cela, son premier compte, son compte Twitter, a été bloqué, signalé par le pouvoir en place de Ouattara et aussi par le pouvoir d'Emmanuel Macron, parce que Christian Pille faisait tellement de cassements de papons inattaquables qu'ils se sont sentis mélangés, ils se sont sentis dérangés. Il fallait trouver un moyen pour pouvoir l'empêcher de parler. Dans ce qu'ils ont eu à faire, ils ont signalé le compte de Christian Pille et le compte de Christian Pille a été suspendu pendant quelques jours. Aujourd'hui encore, on revient encore dans le même truc, on suspend encore le compte de Christian Pille. Et pendant que le compte de Christian Pille est suspendu, les gens du RAGP vont faire un faux compte. Un faux compte, je vais vous montrer rapidement. Nous sommes, il y a dit, ce sont les preuves inattaquables. C'est ça qui est la vérité. Nous ne sommes plus arrivés à un certain stade où on va dire certaines choses et les gens vont, oui, vraiment, il y a un coût à Christian Pille. Ils vont dire certaines choses, les Ivoiriens sont intelligents. Cette génération est intelligente. Nous savons faire la part des choses. Nous savons faire le discernement. Donc, on ne peut pas venir nous dire quelque chose aujourd'hui que sans des preuves, et nous, on va croire en cela. Je vais vous montrer rapidement. Voilà une capture d'écran ici. Vous allez sur Twitter, vous allez voir que le compte de mon love, mon chéri, le mari de la guêpe, Christian Pille, son compte a été supprimé. Vous allez sur Twitter, vous allez voir. que le compte de Twitter de Christian Pille a été suspendu. Donc, pendant que le compte de Christian Pille a été suspendu, le RHDP est allé faire un faux compte au nom de Christian Pille. Voilà le compte ici. Que fait qu'il y a 1800 personnes connectées et fait monter le mercure. qui est fake. Et ils ont même fait un tweet en disant « Bonne nouvelle, ma candidature vient d'être acceptée par le comité électoral. Je remercie tous ceux qui m'ont porté leur soutien. » Ils le font parce qu'en ce moment, et à ce moment, c'est pour les personnes qui ne le savent pas, c'est qu'au sein du GPS, nous avons... Oui, le téléphone est renversé, mais si vous allez sur le compte Twitter, vous allez voir, je vais reposter ça sur ma page. Vous savez, au sein du GPS, en ce moment, il y a des élections qui se passent pour élire la personne qui sera responsable du GPS. Et le leader générationnel Soro-Gibafuri-Guion est la personne qui a été choisie par la majorité des membres du GPS pour reconduire Soro-Gibafuri-Guion à la tête du GPS. Donc, on veut trouver des voies et moyens pour vouloir trouver un lien entre Soro et Christiapy. C'est que moi, la guerre, je ne comprends pas. Moi, la guerre, je suis là. On a dit que moi, j'étais Christiapy. On a dit que j'étais Christiapy. Mais je ne suis pas Christiapy. Je ne suis pas Christiapy. Mais je fais mes cassements de papo. C'est ça qui est la vérité. Vous ne voulez pas qu'on critique le gouvernement en place. Changez. Changez votre comportement. Libérez les enfants des gens. Laissez les enfants des gens rentrer. Vous pensez que Soro a le temps. Vous connaissez combien d'énergie, combien de temps que Christiapy met à faire ces investigations. Même le boulot du ministre Sidi Kijia est comme on appelle gâté à cause de cette histoire de Christiapy. On vous a démontré par A plus B que Christiapy, personne ne le connaît. Moi, je ne sais même pas où il est, je ne sais même pas quoi il était. Mais ce que je le sais, c'est que il va m'ouvrir matin, midi, soir. Le gouvernement en place. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Eh, pour vous montrer tellement que c'est facile. Combien de personnes ces temps-ci n'ont pas eu à faire des poursues sur la guêpe ? On a des échanges de la guêpe sur WhatsApp. On a des échanges de la guêpe sur Tudor. On a des échanges. Mais, moi je le dis au effort, si tu as des échanges de la guêpe sur WhatsApp, tu montres les échanges depuis le début jusqu'à l'afile. Ce n'est pas un débat. Et je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. Aujourd'hui, vous voulez gâcher la communication. Vous voulez forcément trouver un lien entre Sauron et Christophe. On vous a dit que Christophe là. Ce n'est pas Sauron du Bafouré, Guillaume. Donc, ne vous fatiguez même pas. Christophe là, ce n'est pas la guêpe. Christophe là, ce n'est pas Sidique et l'ancien ministre. Ce n'est pas lui. Christophe là, il est en haut, il est en bas, il est jaune, il est blanc, il est rouge. On ne connaît pas. Tout ce qu'on connaît, il est comme au matin, au matin, au soir. Et nous, tant qu'il y a des personnes qui sont dans la vérité. Tant qu'il y a des personnes qui sont dans la vérité. Mais on va partager, on va regarder. Vous avez signalé son compte Twitter, vous n'avez pas honte. Venez avec des preuves contradictoires. Venez avec des preuves contradictoires. Au lieu d'aller signaler le compte de Christiapy tous les jours, matin, midi, soir. Venez avec quelqu'un de Christiapy faire sortir un cassement de papoula. Envoyez pour vous. Mettez le au défi. C'est ça qu'on appelle. Mais nous sommes des hommes avec un grand H. Nous sommes des personnes de confiance. Mais ne partez pas signaler son compte. Vous signalez son compte, c'est par rapport à quoi? Vous signalez le compte de Christiapy, là, c'est par rapport à quoi? Et en plus de cela, vous signalez son compte, vous allez faire un tweet. Parce que vous voulez forcément faire une liaison entre Soros et Christiapy. Mais arrêtez un peu. Les Ivoiriens connaissent la vérité. Nous sommes à 2200 personnes connaissées sur ce direct. Les Ivoiriens connaissent la vérité. Ils savent ce qui est vrai. Ils savent ce qui est faux. Je vais vous montrer un exemple très, 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 très simple. Quand on va parler, c'est pour dire voilà et tout. Voici un compte qui a été fait au nom du président Ouattara. Je lis. Un compte qui est fait au nom du président Ouattara. Avec la photo de Ouattara, tout. Je vais lire. J'ai décidé de demander pardon à mon jeune frère, à Goïta Assimi. J'ai mal agi en tentant de déstabiliser son régime. Je lui présente mes excuses les plus sincères ainsi qu'au peuple frère du Mali. Voici un compte de Ouattara qui a été créé. Est-ce que ça va ça, comment Ouattara? Est-ce que ce compte-là, ce compte-là, que sur les réseaux sociaux-là, est-ce que c'est Ouattara? Est-ce que vous avez vu la guêpe est sortie pour aller faire un direct pour dire Ah, voilà, Ouattara en train de demander pardon à Assimi Goïta. En fait, il dit bon pardon, je l'ai venu sur ce côté. Mais Ouattara a fait un tweet en train de demander pardon à Assimi Goïta. Ah, voilà, vous m'avez vu sortir pour faire un direct là-dessus, parce que je sais que ça, c'est faux. Ce n'est pas le vrai compte de Ouattara. Ce compte qu'elle a, ce n'est pas le compte de Ouattara. C'est un faux compte qui a été fait au nom de Ouattara. Et ce sont ces mêmes personnes qui font les faux comptes, qui signalent nos comptes. C'est pour cela, je vous dis, mettez assez, 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 assez de cœur quand nous sommes dans les directs. Partagez massivement les directs. Parce que nos comptes sont signalés. Ça fait deux fois qu'on signale le compte de Chrissiapie. Je vais revenir encore, je vais donner un exemple. Puisque c'est une communication qu'ils veulent faire pour vouloir gâter, mentir, gâcher le nom du leader, on va revenir. Voici un compte ici. Ce compte, la guêpe Sorois, ce compte ne m'appartient pas. Ce n'est pas le compte de la guêpe. La guêpe Sorois, que vous voyez, qui partagent les vidéos, qui font les montages, ce n'est pas le compte de la guêpe, ce n'est pas mon compte YouTube. Désabonnez-vous de ce compte. C'est un compte qui est piégé. Quand vous mettez vos informations, vous mettez les commentaires, ils traquent. C'est un faux compte. Ça, ce n'est pas le compte de la guêpe. Mon compte YouTube, c'est sur ma page Facebook. Le lien, ce compte qu'elle a, la guêpe Sorois, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est même ma photo. C'est même ma photo qui est sur ce compte YouTube. On écrit la guêpe Sorois. Donc, les gens vont s'abonner sur ce compte YouTube en pensant que c'est mon compte YouTube. Ce n'est pas mon compte YouTube. Je vais même mettre le lien de mon compte YouTube sur ma page Facebook. Ça, quand quelqu'un m'a regardé, on dit qu'on a dit que c'est la guêpe. N'est-ce pas ? Mais ce n'est pas la guêpe. Et ce compte a été signalé par mon service de com. Ce compte a été signalé à YouTube par mon service de com. pour, comment on appelle, fermer ce compte. Parce que c'est un plaisir, c'est du fait du pléjourisme. Mais ce n'est pas moi. Mais pourtant, c'est ma photo. On dit la guêpe Sorois. Pourtant, ce n'est pas moi. Et c'est dans cette communication que nous sommes, matin, midi, soir. C'est dans ça. Au lieu de vous acharner sur Christian Pi, allez démontrer par A plus B que ce que Christian Pi a dit là. Ce n'est pas la vérité. C'est sur ce terrain qu'on vous attend. Au lieu de vous acharner, allez signaler le compte de Christian Pi. Allez démontrer. Venez avec des preuves inattaquables qui ne démontrent par A plus B que ce que Christian Pi a dit là. Ce n'est pas la vérité. Venez démontrer. Au lieu de traiter la guêpe de menteuse, au lieu de dire non, tu mens. Ce n'est pas la vérité. Je l'ai arrivé à un certain moment. Moi, la guêpe, là, moi, je ne réponds plus. Parce que reprendre à un imbécile, reprendre à une âme, se mettre au même pied d'égalité. Je vois, je rire, j'avance. Parce que mon mari, 100 heures en avance comme mon leader. Je n'ai pas le temps de... Tu sais que? Rester dans les verbes, bâches, creux. On n'a pas le temps de ça. On vous parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire. On vous parle de l'avenir d'une nation. Vous pensez qu'on a le temps en train de perdre avec des futilités, des montages à dormir debout? On n'a pas le temps de ça. C'est ça qui est la vérité. Nous avons mieux à faire. Nous avons mieux à faire. Aujourd'hui, Alassane Dermot Ouattara est en train de déstabiliser le Mali. On vous parle de ça. Parce que déstabiliser un pays veut dire mettre même son propre pays à risque. Vous êtes là, vous êtes concentré à aller signaler le compte de Christiapy. Vous signaler son Twitter. On ferme son Twitter. Vous allez vous-même créer des postes. Parce que vous devez venir mentir. Mettre ça sur quelqu'un. Sauron là, il vous a fait quoi? Sauron là, il vous a fait quoi? Qu'est-ce que Sauron vous a fait? Vous pensez dessus, Sauron était Christiapy, il allait cacher. Vous connaissez Sauron, hein? Vous connaissez le leader. Il y a longtemps, il avait dit mais je suis Christiapy. Et puis bon, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? C'est ça qui est la vérité. Ne cherchez pas des bouts sur la tête des chauves. Aujourd'hui, là, on est tellement intelligent. Aujourd'hui, cette jeunesse est tellement concentrée. Aujourd'hui, cette jeunesse est tellement... C'est-à-dire qu'on a tellement de problèmes dans notre pays. Vous pensez qu'on a le temps de ces fake news, de ces fiturités, des gens qui cherchent à manger, des gens qui sont là, qui sont en train de faire des laisses-potes pour le gouvernement, qui créent des avatars parce qu'ils n'arrient pas à payer la scolarité de leurs enfants? Vous pensez qu'on a le temps de ça? Des imbéciles, nos toits, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur la peste. Vous pensez qu'on a le temps de ça? Non, on n'a pas le temps de ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez de la guette. Moi, ça colle sur ma peau, ça glisse. Je n'en ai que d'un. Tant que je suis dans ma vérité, ma parole, là, ça vous dérange. La parole de Christi Api, là, ça vous dérange. Et ça va continuer de vous déranger. Vous allez souffrir de nos propos parce que ce que nous disons, c'est la vérité et la pure vérité. C'est ça qui est la vérité. Des ministres, bande de cons, je n'ai pas envie de citer des noms. Au lieu de vous concentrer à vouloir faire des postes, dénigrer la guerre, dénigrer ce rôle, concentrez-vous à faire des postes qui vont m'emmener votre gouvernement de merde ou de Chinelli à l'aide de l'avant. Des anciens députés, des anciens députés avec des femmes poclées. Je n'ai même pas envie de dire le nom parce que si je donne le nom, c'est de leur donner de la valeur. Vous pensez que nous, on ne sait pas ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Vous pensez que les comptes que vous êtes là, vous créez matin, midi, soir, ne sont pas grosses. On regarde, en tout cas, moi, je ne regarde plus, je ris parce que j'ai mieux à faire. C'est vous qui commandez l'argent. C'est vous qui commandez de l'argent. Parce qu'il y a la scolarité, la scolarité de vos enfants à payer. Vous devez payer, mettre vos enfants dans des écoles privées, dans des écoles luxueuses. Vous n'arrivez pas à payer. Donc, comme le moment arrivait, il faut commander. Comme on va commander de l'argent, il faut inciter ce rôle. Parce qu'on incite ce rôle, on gagne l'argent. Qu'on incite la guette, on gagne l'argent. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Quand on incite ce rôle, on gagne l'argent. En RHDP, tu veux avoir l'argent, il faut commencer à inciter ce rôle. Il faut que ce rôle est comme ci. Il faut que ce rôle est comme ça. Des bandes de cons. Vous êtes de la merde au carré. Qu'est-ce que ce rôle n'a pas fait pour vous ? Qu'est-ce que ce rôle n'a pas fait pour vous ? Du plus au plus petit, même votre vieux brigand qui a la tête de ce pouvoir. Ce rôle qui va fourrer Guillaume là. Si ce n'était pas à cause de lui, Ouattara ne sera pas là aujourd'hui. Qu'on ne le veut pas. Je vous dis toujours que l'histoire c'est ça qui est la vérité. L'histoire de notre pays est récente. Quand on veut faire part d'un changement, on fait part d'un changement dans la dignité. Moi, la guêpe là, je peux taper ma poitrine pour dire, s'infringer par le sujet de quelqu'un. Et je suis fière de ça. C'est ça qu'on appelle faire la politique autrement. Et faire cette politique intelligemment. C'est ça qui est la vérité. Tous ceux qui sont gouvernants du plus petit au plus grand. Qu'est-ce que Sauron n'a pas fait pour vous? Qu'est-ce que Sauron n'a pas fait pour vous? Il en a fait beaucoup. Même si vous n'êtes pas du même bon en politique, mais apprenez à respecter les personnes qui ont posé des faits et jeunes dans votre pays. Aujourd'hui, il y a des personnes qui dorment dans des maisons. C'est Sauron qui a payé une maison pour leur donner. Je mets qui compte au défi de ça. C'est ça aussi qui est la vérité. Il y a des gens qui dorment dans des maisons. Ils ont la salle baisse. Ils ont la bouche mieux l'oeuf en train d'inciter le leader. Matin me dit mais ces personnes-là ils dorment dans des maisons qu'ils sauraient payer pour leur donner. Il y a des personnes qui sauraient à mettre leurs enfants à l'école, dans des universités. Attendez là, on ne va pas tout citer ici. On ne va pas tout citer ici. Des contrats on a donné à certaines personnes. Mais arrêtez. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas du même bon politique qu'on doit chercher à nuire. Je le dis tous les jours. J'ai vu la politique là. Ce n'est pas la sorcellerie. On ne peut ne pas appartenir au même bord politique. Mais on a le respect pour tout un chacun. Pourquoi vous la dénigrez ce monsieur? Pourquoi vouloir le dénigrer? Matin me dit ça non! Il n'a pas fini ses études. Non, il n'a plus du retard. Je lui ai dit aux Etats-Unis ici là. Même à 60 ans tu parles à l'école. Vous n'êtes pas au courant de ça? Même à 60 ans tu parles à l'école. Il faut avoir la force l'eau. Courage de vouloir à la l'école. La force de courage. Mais ces imbéciles notoires qui sont à la tête là. Adamo Bitoko, même le bac il n'a pas. Il n'a qu'à faire sortir ses diplômes. Moi, la guerre, je fais sortir pour moi. Il n'a qu'à faire sortir son diplôme. Moi, même la guerre, je diplôme plus qu'Adamo Bitoko. Mais on n'a pas mis présents de l'Assemblée nationale. C'est Kandja qui est assise là. Elle n'est pas ministre des Affaires étrangères. Elle n'a qu'un diplôme. Elle n'a pas qu'à son âme. Mais mes comprobatoires il n'a pas eu. Arrêtez d'emmerder, d'enculer les gens, c'est quoi? On est fatigué. On est fatigué. Le monsieur, il vous a fait quoi? Il est en train de faire sa campagne. C'est ça qui vous dérange. C'est ça qui vous dérange. Mais vous allez monter, vous allez dire, je le dis que la Côte d'Ivoire a une continuité. L'État, c'est une continuité. L'État, c'est une continuité. Vous avez beaucoup à faire. Parce que Soro, il est là. Je l'ai dit tous les jours. Je dis, la mission qui a été confiée à Soro, qui va fourrer Guillaume, tant que cette mission n'est pas finie, lui-même qui est là, il ne peut même pas s'enlever de cette mission. Il ne peut même pas renoncer à cette mission. Et il a dit, même si nous restons dix, le combat continue. C'est dans ça que nous sommes là. On nous a insultés sur les réseaux sociaux. On a tout dit pour nous décourager. Moi, on m'a traité de tous les noms. On m'a tout dit sur moi. Mais, c'est parce que je suis importante. C'est ça qui est la vérité. On ne l'habite pas un arbre qui ne donne pas de fruits. Donc, je dois accepter qu'on me critique. C'est ça même qui fait que je vais de l'avant. Continuez. Parce que le jeu que vous allez arrêter de parler de moi, ça ne m'arrange pas. Je vous incite à continuer à parler de moi. Continuez à parler de moi. C'est ça qui est la vérité. On a tout dit. On a volé portable. Mes fans ont commencé à payer portable. Ils ont dit non, ils sont faits commander l'argent. Oui, je commande. Je vais voler encore jet privé. Vous n'êtes pas au courant de ça. J'ai dit moi, j'ai des projets. Je vais voler après portable. Je vais voler jet privé. Quand je quitte dans un jet privé, je rentre dans un bateau. Quand je quitte dans un bateau, je veux tout voler. Et puis, mes fans vont payer ça pour me donner. Vous pensez que nous sommes à ce stade. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien absolument rien compris. Vous pensez que les gens ne connaissent pas la vérité ? Quand vous me regardez, moi j'ai récemment quelqu'un, téléphone même que je parle dessus, je vais fortement dire que c'est un pro max. C'est ça qui est la vérité. J'ai jusqu'à 3. 3 téléphones. C'est que je parle dessus plus 2 ans. Voilà, c'est ici. Viens pour les potables à l'évoire. Même le plus pauvre aux Etats-Unis, il peut gagner un potable. Pro max, c'est peu. Tu peux payer 10 dollars par mois et prendre ton pro max. J'attends le 14 mais il va sortir. Adamant, c'est 4. 3. Viens pour toi. Vous êtes malade ? C'est quoi ? Venez nous déconstruire sur ce qui est important. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il y a plus sort et qu'il fait le cassement de papoula, venez contredire les dires de grâce à prix. Venir contredire. Il y a des gens qui sont rapides pour leur donner. S'ils sont trop fâchés, retournez le pied qu'on vous a donné. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit dans la vie quand tu veux être un grand, quand quelqu'un fait des choses pour toi, quand tu es fâchée, je dis, un Soro, ce potentiel qui a pris pour moi, je ne veux plus. Garde ton poisson. Comme ça, on sait que tu es fâchée. Il y a des gens qui sont rapides pour eux. Ils n'arrivent pas. Je suis pas en train de me moquer de la maladie de quelqu'un ou bien de l'état physique de quelqu'un. C'est que la vérité, c'est ce que je dis. Soro a payé pied pour te donner. Ton pied que tu marques dessus pour aller faire djaïria, nafiria, quoi qu'antouria. Prends le pied là, tu redonnes. DH, direct. Je te donne mon adresse. Tu viens me déposer ça chez moi ici. Quand tu dirais de déposer le pied qu'il s'en a payé pour te donner la prothèse là, maintenant, tu peux insister Soro. Mais tant que tu es assis sur son pied, et puis c'est son pied que tu marques dessus pour aller chicher tes goûts là. Tu ne peux pas parler de Soro. Ah non, tu ne peux pas parler de lui. Je ne peux pas accepter cela. Je ne peux pas accepter cela. Toi, tu donnes dans la maison que Soro a été pour te donner. Tu donnes, tu goutes go. Puis comment tu vas prendre go dehors de ta femme n'est pas là que tu viens. Ta femme aussi, tu es en prison. Elle prend les gars dehors et vient les goutes dans ta maison. Toi aussi, tu as venu parler de Soro. Mais il faut lui redonner les clés de la maison de Soro. Il faut donner. Remets les clés de la maison. Tu es trop fâché. Tu le détestes tellement. Il faut lui redonner les clés de sa maison. C'est de ça qu'il s'agit. Venez contredire sur nos dires. Quand vous dites Ouattara, c'est un brigand, c'est un notoire, c'est un vagabond, c'est un buvain de faim, c'est un... Quand vous dites tout ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Le président de l'Ong, on n'a pas dit que Ouattara c'est un menteur. On n'a pas dit qu'il mentait. On n'a pas dit que le président de l'Ong est un peu bizarre. Mais est-ce qu'on n'a pas vu la vérité ? Est-ce qu'il ment pas ? Il ment comme il respire. On n'a pas dit que Dieu n'est FMI. FMI, il a fait quoi là-bas ? Dites-moi ce que Ouattara a fait FMI. Il a fait quoi la FMI ? Même français, anglais, même qu'on parle aux Etats-Unis, il a fait plus de 20 ans aux Etats-Unis. Même qu'on parle anglais, même si tu as envie d'attraper ta tête. I don't want the blood of Ivorian to be veste. Adama, on parle aux Etats-Unis. I don't want the blood of Ivorian to be veste. Adama, toi tu as fait, tu étais dans Philadelphie, on veut dire qu'il était à côté de Philadelphie. Il faut nous dire. Parce que nous-mêmes, on n'a rien compris. Tu étais dans Philadelphie, on veut dire qu'il était à côté de Philadelphie. FMI là, tu étais dans le côté des Africains. Oui, c'est là-bas que tu étais. Il ne donnait pas l'impression de lancer des flots comme s'il était à FMI là-bas. Oui, c'était un grand patron. Tu étais dans le côté des Noirs. Oui, à l'Afrique. C'est la bonne famille. Il faut dire ça aux gens aussi. Ne nous faites pas parler. C'est ça qui est la vérité. Tu as fait quoi à FMI ? Mais quand on dit Ouattara, c'est un duce et c'est un alas du dominant. Je n'ai pas menti. Tu ne sais pas qui est Alassandra Ouattara là. Il aime boire whisky. Attendez. Allez-y demander à ses prêts si la guerre a menti là. Quand moi je vous dis quelque chose, allez-y, investiguez là-dessus. Allez investiguez. Ah, est-ce que Ouattara même, il boit vraiment ou il ne boit pas ? Allez investiguez si il ne boit pas. Si il ne boit pas. Si il mange, laissez-vous. Mais s'il ne même pas laissez-vous. Mais je ne suis pas en train de mentir sur le monsieur. Pourquoi vous voulez forcément qu'on dise que je mens ? Je ne mens pas. C'est une vérité que je suis entre vous donner. Quand je vous dis que l'ancien député qui a fait ce truc là, quand on vous dit qu'il a kikinette, vous pensez que je mens ? Je ne mens pas. C'est parce qu'il a vu d'or de lui en train de faire les troupes pour l'attraper et pour la vue kikinette là, c'est petit. Elle ne sait jamais menti. Je n'ai pas menti. Quand on dit que sa femme est poclier là, elle sait jamais menti. Oui, sa femme est vraiment poclier parce qu'elle a couché à tous les membres du gouvernement. Oui. En bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Elle a tous, elle a tous poclier. Parce que je menti. Il y a des preuves dessus. Il y a des preuves. Je menti où ça ? Il a kikinette. Donc il est concentré sur la bouche. Je n'ai pas menti. Et je le mets au défi. Je n'ai pas menti. C'est parce qu'il y a des preuves, il y a des photos, il y a des vidéos où il est entre le fait où on a une gauderie et qu'on l'a filmé. Voilà. Et puis on a vu, nous on a vu kikinette. Bon, si ça connaît ça maintenant que sa femme est devenue poclier, ça au moins on peut comprendre. Mais quand je dis que sa femme est poclier, pourquoi ça vous fait mal ? Elle est poclier. Une poclier, c'est une poclier. Saut-il la guerre pour poclier, que je ne sais pas poclier, ça me fait pas mal. Mais pourquoi que j'ai dit que t'es poclier, ça te fait mal ? Adam, il faut reconnaître que t'es poclier. Ça fait quoi ? Pendant que papi qui n'était en prison là, m'a mis se baladé partout, la poclier se baladé partout. Elle s'est baladé partout. On l'a tapé à gauche, à droite, en haut, en haut. Elle venait à Paris avec le gars, Magaça, Magaça ou bien quoi là. Ils se sont rencontrés à Paris. Mais on a les profs de ça. Elle s'est jamais menti. Je n'ai pas menti. C'est la vérité, elle s'est en train de dire pourquoi ça vous fait mal. Pourquoi ça vous fait mal ? Madame Hukie Kisset, quand je vous dis que cette dame là, j'ai dit la dernière fois, elle m'a son bien qui sert, elle s'est en train de faire mal. Pourquoi ça vous fait mal ? C'est la vérité, j'ai dit. Son mari, monsieur Cissé, lui, on l'a jamais vu. On n'a jamais vu, monsieur Cissé, qu'elle était pas. On dit, elle est mariée, mais personne ne connaît son mari. Quand tu as les choses à me, il n'y a même pas photo de mari là-bas. Ah, on dit qu'elle a volé marié de quelqu'un, mais moi, c'est ce que j'aurais apprendu, elle a volé marié de quelqu'un. Le monsieur, mais lui, mais c'est cherche. Elle a aussi, c'est cherche. Est-ce que j'ai menti ? C'est la vérité. Allez-y, menez vos investigations, vous allez savoir si c'est qui est de là, si c'est la vérité, mais c'est pas la vérité. Allez, demandez à madame Bié Kisset, si son mari là, si c'est pour elle, et si c'est pas pour elle. Mais lui, c'est très dit la vérité, pourquoi quand elle dit la vérité, ça vous fait mal ? Aïe ! À tout moment, je ne comprends plus rien. Quand je dis la vérité là, pourquoi ça vous fait mal ? Ça ne t'a pas que vous fait mal. J'ai dit madame Bié Kisset, le monsieur qui est là, c'est pas son mari, sa femme est là, elle veut tuer le monsieur, mais elle est en train de faire coucoucou, elle ment partout, il y a rien dans elle. Elle me met ses chechens, elle fait du paflottage gouvernemental. Mais est-ce que quand je dis ça là, je n'ai menti, je n'ai pas menti, allez-y prendre des investigations, allez mener votre investigation, vous allez savoir si c'est qui est la guerre par exemple, si c'est la vérité, mais c'est pas la vérité. pourquoi ça vous fait mal j'allais me contredit votre ministre de communication n'est quoi petit Michelin il est au coup André bref il est au coup André le mot bref là je suis ce qu'on a là c'est lui tous les jours le suite les gens sur les réseaux sociaux ah ça fait comme si l'autre on dit qu'il les kikinettent on dit c'est petit bon c'est un petit bout mais est-ce que j'ai menti c'est passé les gens ont vu ce qu'on dit c'est la vérité qui les kikinettent pourquoi ça nous fait mal ça pensez pas nous étudier tous les jours sur les réseaux sociaux moi je suis fatiguant c'est tellement c'est tout ça me fait rire ça ne me fait absolument rien vous voyez je reprends je ne reprends pas parce que je regarde ça gris sur mon corps comme vous voulez donc vous allez parler de Soro on sent gaba vous allez parler moi aussi j'allais parler de mon Chris yappie là je joue pas à mon affaire de Chris yappie parce que Chris yappie quand il fait le cassement de papa moi ils sont jaillis mon mari tu es là là il souffle ma thème de soi il a c'est caché comme un panique dans les coins dans les recoins en train de chercher les informations pour venir vous donner vous allez signaler son compte là laissez-le en paix là laissez-le en paix à l'esprit je vais dormir un peu parce que moi monsieur je le vois même plus donc ça va ranger plus laissez-le mais vouloir aller mentir sur mon leader c'est moi mon leader là qui m'intéresse mon leader là il vient avant Chris yappie c'est ça qui est la vérité mon leader Soro là il vient avant Chris yappie donc Chris yappie là on a bloqué son compte on peut réglé ça la maison mais mon leader voulait le mélanger d'affaires et Chris yappie là ça je suis pas d'accord hein apprenons à nous respecter apprenons à nous respecter c'est ça qui est la vérité moi je suis d'un voleur de portables je cherche à voler jet je cherche à voler avion je cherche à voler voitures j'ai tellement de projets mes maisons j'ai volé j'ai tellement de projets en ce moment là continuez à dire c'est une voleuse de portables ça me plaît aïe je vais avoir trois iphone adamant une voleuse qui vole comme je vais plus voler j'ai tellement de projets en ce moment sur mes formes vous ne pouvez pas comprendre il y a un même qui m'a dit la guêpe pardon à carréter de dire que tu voles parce que nous là on est obligé de payer à chaque fois qu'on dit tu as volé que j'ai obligé de payer il est accessoire adamant vous n'avez pas de vous aimer la guêpe je vais voler toujours vous allez payer comme ça je vais arrêter de voler où je sois j'ai projet j'ai besoin de voiture ma voiture ça me fatigue j'ai besoin de jet privé moi aussi j'ai rentré dans jet privé avion aussi j'ai rentré dedans qui va se négligent donc je vais continuer à voler écrivez la voleuse je vais vous aider ma place la voleuse la voleuse je vais continuer à voler tous les jours matin et midi soir et c'est pas fatigué je vole je vole ou je vole aux états où nous sommes on est quand il dit la guêpe on dit oh la voleuse mais je ne veux pas qu'on dit pour terminer jet privé elle voit-tu oui c'est mon projet c'est ça j'ai trop de projets en ce moment j'ai trop de projets ma voiture déconne au lieu de dire j'ai volé pour qu'à vous ne peut pas dire que j'ai volé voiture des imbéciles vous voulez diminuer mon vol ça va pas chez vous j'ai volé voiture c'est qu'une nouvelle voiture la même mercedes non 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 tasse le tasse le tasse le ce que tu m'ont dérapé pour tiens la façon dont on devrait on devrait on devrait on devrait voler c'est pas de voler c'est que c'est moi n'est pas pour de ça je vous en prie oui j'étais qui n'est à sa peau pour clé oui mon cas c'est que c'est moi n'est pas pour de ça je voulais et bien même à l'été l'avenir pardonné oui je vous ai dit j'ai fait des documents que vous donnez je voulais pas sur le poste ou quoi le tasse là tout ce que vous n'avez pas que les voitures que quand tu ouvres portail qui s'affrontent des oiseaux là c'est ça les volets oui je suis une voleuse et où je vois mes fans vous avez peut-être me donner tout ce qu'on dit je voulais vous avez travaillé vous avez la guêpe allez-y un super haut de ma paye à go for me à l'épée la paix j'ai reçu western union j'ai reçu money order j'ai reçu kasha en ce moment là dans l'un des importables et demi j'ai dit je veux trois potables vous n'avez pas compris trois on est sous une voleuse portable donc venez vous avez compréhension et on n'a pas recommencé le pot à vous découragez vous découragez pas vous avez parlé vous avez parlé vous avez parlé on s'en capa on s'en capa mon métier on dit la guêpe tu grosses et pas quelqu'un qui m'aille qu'à d'accord mais pour nous si on sent les secrets je mange pas du n'importe quoi moi j'ai mangé caviar donc quand j'ai mangé caviar cadavie ça va grossir kéké non ça va grossir et qu'est-ce que t Sergey mean qu'homme a Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...